Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec avec un invité aujourd'hui pour parler d'un produit, vous l'avez vu dans le titre, oubliez votre micro-ondes, ressortez ou munissez-vous d'une casserole ou d'une cocotte à pression. Alors on va vous expliquer tout ça avec Édouard Devulpian qui est l'ancien directeur de l'Agostina Monde, on va dire ça comme ça. Mais bonjour Édouard, merci d'être là. Alors expliquez-moi un peu, une casserole à pression c'est un ancien produit, vous connaissez les mon amour pour les anciens produits, les sous videuses, les machines à expresso manuelle, c'est évidemment un ancien produit mais c'est un produit super pratique dans la vie de tous les jours. Alors c'est quoi une casserole à pression, une cocotte à pression pour nos amis français ou un pentole à pression aussi pour les italiens. On va décrire la cocotte à pression en plusieurs étapes. On va commencer par le corps de la cocotte, la cocotte d'Agostina, c'est un corps en acier inoxydable. Je devrais rappeler d'abord que la cocotte d'Agostina est fabriquée en Italie. Donc c'est du 100% made in Italy tout ça, dans le nord de l'Italie. Dans le nord de l'Italie sur le lac d'Orta. Un corps en acier inoxydable d'une certaine épaisseur, 0,7 mm d'épaisseur. Mais même épaisseur du bas jusqu'en haut. Exactement, c'est le principe de l'emboutissage chez l'Agostina. Ensuite de ça, on pourrait parler de l'extérieur du produit. Déjà le côté design, les poignées, on les voit bien. Tout à fait. Le poly miroir du produit, vous voyez tout ça. Donc c'est l'inox poly inox 1810, on est sur de l'inox de qualité. Exactement. Donc c'est un corps de casserole. L'important c'est le fond. Acier, aluminium, acier. Tout à fait. Ok. L'acier ne répartit pas la chaleur. L'acier prend juste la chaleur. Tout à fait. C'est le rôle de l'aluminium qui le répartit partout. Et ensuite de le répartir dans votre casserole. Alors c'est important, ça va sur tous les feux. Bien sûr. Le gaz, l'électrique, l'induction. Bien sûr. N'importe où. On sait le mettre absolument n'importe où. Donc l'Agostina est quand même relativement moderne, même si c'est un produit qui a des années, ils se sont adaptés à l'induction. C'est un produit qui existe depuis 1960, mais qui n'a cessé de s'améliorer. A la fois sur le fond, à la fois sur les poignets et la conduction de la chaleur, et surtout, mais on en parlera tout à l'heure, du couvercle. Sur le couvercle. Alors on parle évidemment des poignets, c'est important parce que la poignée est certes dizaine, mais il y a quand même une technique pour éviter que ça chauffe de trop ce genre de poignet. C'est quand même important de le signaler. Sans entrer trop dans le détail. Ici, vous voyez que c'est assez fin et assez petit. Et en fait, il n'y a que deux points qui touchent le corps de la casserole. C'est les deux points de soudure. Ensuite de ça, la chaleur qui vient du fond de votre casserole repart sur la poignée. La poignée est élargie ici. Comme ça, la chaleur se disperse. Pour pouvoir répartir la chaleur, se disperser et ne plus être chaud. Alors, on n'assure pas que c'est plus chaud. On est sûr que c'est moins chaud. Parce que bien sûr, si vous chauffez une casserole, les poignées seront à terme chaudes aussi. Alors, l'avantage en fait d'une casserole à pression, d'une cocotte à pression, c'est quand même de pouvoir gagner du temps dans la vie de tous les jours parce qu'on gagne 50% du temps. On peut faire quoi avec une casserole à pression ? Tout. On peut cuire à l'eau, à la vapeur. Bien sûr. Donc, elle est fournie avec ceci. Alors, peu importe ta taille, il y a plusieurs tailles. On verra ça après. Panier vapeur. Panier vapeur classique. Ok. Ici, voilà. Et elle est fournie avec l'éco-dose. L'éco-dose qui est ici. Donc, avant, il n'y avait pas ça. On va quand même un peu s'amuser. Maintenant, il y a un éco-dose. On améliore toujours le process. Ça fait partie de l'amélioration. Oui. On a trouvé ça utile pour le donner aux consommateurs pour qu'ils puissent... Pour s'aider. ...optimiser ces recettes de cuisine, recettes que vous retrouvez dans le petit livre. Alors, ça, je tiens à dire parce que je vous avoue que pour apprendre les produits, personnellement, j'ai dû lire un peu le livre de recettes et le mode d'emploi. C'est quand même toujours très, très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une petite aide qui explique que voilà, si vous avez des pommes de terre, ça met autant de temps. Mettez une éco-dose pour les premiers pas dans ce genre de produit parce que la casserole peut faire un peu peur parce que ça monte sous pression. Il n'y a absolument rien à craindre, mais ça aide quand même pour ne pas gâcher et réussir du premier coup. Pour revenir au titre de la vidéo, on doit oublier son micro-ondes. Alors ça, il faut que vous m'expliquiez comment on en est arrivé parce que vous m'avez dit, j'ai pas de micro-ondes à la maison. Non, j'ai plus de micro-ondes à la maison depuis quelques années. Parce qu'à mon avis, ça a choqué beaucoup de gens parce que le micro-ondes, c'est quand même quelque chose de génialissime. Donc on ne peut pas... Une grosse partie du micro-ondes, c'est pour réchauffer. Oui, tout à fait. Pour réchauffer soit les plats de la veille, il faut réchauffer les cuissons. Cette pentolet à pressionner vous sert à réchauffer et mieux qu'un micro-ondes puisque... Ça régénère en fait. Ça repulpe. Le micro-ondes bombarde les particules d'eau à sèche. Voilà. Ici, en pression et en vapeur, on va réchauffer bien sûr, mais on va redonner vie à un riz que vous avez fait la veille. Il va se repulper comme si vous l'aviez fait quelques minutes avant. Quelques minutes avant. Alors, c'est important donc pour vous tous qui nous regardez parce qu'on est suivi un peu partout maintenant. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est pas qu'il faut condamner le micro-ondes, mais on a de plus en plus de réactions dans le magasin. Des gens qui disent le micro-ondes, ça sèche, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ? C'est une partie de la solution, une partie en tout cas de la solution qui est très rapide. Et donc maintenant, on va cuisiner. En tout cas, on va réchauffer et on va s'amuser. Alors, c'est parti. On va réchauffer donc du riz. Donc, petite explication. Tout d'abord, on a donc fait du risotto la veille. Donc, on voit qu'il est quand même bien... Il est bien compacté dans la casserole. Il est froid. Là, on voit que la casserole est froide. On va le réchauffer à la casserole à pression. Donc, il y a un petit accessoire que vous devez m'expliquer pour ça. C'est un petit accessoire bain-marie. L'accessoire bain-marie... Alors, il y a plusieurs paniers. On a ce panier-là qui est fourni avec le produit. Et puis ensuite, vous pouvez acquérir cet accessoire bain-marie. Alors, le principe du bain-marie, c'est de la vapeur qui va venir réchauffer tout ce que vous mettez à l'intérieur. Tout ça est toujours en inox ? Bien sûr. Au cas où, si on le réchauffe, on le fait, on le transverse dedans, on met ça au frigo. Le lendemain matin, on le prend, on le tape dedans. Il a un petit couvercle et on repart dedans. C'est parti. Petit accessoire supplémentaire pour pouvoir mettre à l'intérieur de la casserole pour pouvoir poser l'accessoire bain-marie sans qu'il soit en contact direct avec le fond de la casserole. Ce serait trop chaud. Ok. On a versé... On va montrer quand même... Une éco-dose. Une éco-dose. Une demi, pratiquement éco-dose. 150 ml d'eau. On chauffe l'eau. C'est parti. Donc, il faut bien tenir compte également qu'à la vapeur, on commence à décompter le temps quand elle commence à siffler, chanter ou je ne sais pas comment on peut dire... Ça met en position. On va le voir ensemble. Alors, on ferme. Simplement. Je reviendrai. C'est assez simple de fermer. Clac. On met la buse sur la position ici légumes. Alors, il y a plusieurs positions. On va le voir juste après, ça, pendant qu'elle est cuit. Juste après, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, là, la cocotte est fermée. Elle n'est pas encore en pression. La chaleur de l'eau monte. L'eau va se transformer en vapeur et va mettre la cocotte sous pression. Le petit bouton rouge, au fond, est en train de bouger. On saura que la cocotte est sous pression quand le petit bouton rouge sera en l'air. Il tient. Voilà. Ça y est. On y est. Là, on est en pression. Alors, pourquoi ce bouton rouge ? D'abord, parce que maintenant, on sait qu'on peut commencer. On va l'expliquer tout de suite à ce moment-là. Alors, le riz est en train d'être réchauffé dans la casserole. Mais évidemment, la pièce maîtresse, ce qu'on voit vraiment d'une cocotte à pression Lagostina, c'est ce fameux couvercle. Ce couvercle est lui aussi en acier inoxydable. Tout à fait. Ensuite de ça, il y a toute cette partie du couvercle. La poignée. Première sécurité. Pour ouvrir la poignée, il faut appuyer sur le bouton. Sinon, elle ne s'ouvre pas. Elle est bloquée. Là, par exemple, elle est mise sous pression. On voit le petit système rouge. Exactement. On ne peut pas l'ouvrir. Deuxième sécurité, après le petit bouton blanc que je vous ai parlé, c'est le petit bouton rouge dont on a déjà parlé. Il est en l'air. Ça veut dire que le produit est sous pression. Même si je voulais essayer de l'ouvrir, je ne peux pas. C'est tout simple. C'est tout mécanique. Mais là, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, par distraction, on ne peut pas se prendre un... Absolument impossible. Voilà. Donc, c'est hyper sécurisé. Très bien. Ensuite de ça, on peut parler de la valve de pression. Ok. On est sur une casserole ici avec une valve de pression. Parce qu'il en existe, toujours chez Agostina, une pression. Là, on a sophistiqué. C'est la Domina Vitamine. Il y a deux niveaux de pression. Pour les viandes. Ok. Viande, volaille, poisson également. Exactement. Ok. Je montre, excusez-moi tant que j'y suis, un petit accessoire pour le poisson. Voilà. Vous mettez ça dans le fond, tous les petits pieds pour pas que l'aliment touche l'eau, ou le bouillon, ou le mélange, tout ce qu'on veut. Et vous venez poser votre poisson dessus. Voilà. On en reparlera, mais ça peut servir à ça parce qu'on oublie qu'on peut cuire le poisson dans une casserole à pression. Deuxième niveau de pression, il est ici, c'est pour les légumes. C'est un des plus courants. Pratiquement 80% du fonctionnement est là. Exactement. Et ensuite de ça, le dernier niveau, c'est pour relâcher la pression de votre cocotte. On le fera tout à l'heure. On le fera. Pour pouvoir l'ouvrir. Dernière position, on peut enlever au besoin, mais c'est assez rare. Il faut avoir un entretien normal de sa casserole à pression. Parce que souvent, on ne doit pas tout démonter. C'est comme, on parlera tout à l'heure, que le nettoyer au lave-vaisselle à un couvercle ne sert pratiquement à rien parce qu'il n'y a que de la vapeur qui se met dessus. Petite particularité par rapport à plein d'autres marques, il n'y a pas de joint. En fait, si. Il y en a un. Mais pas là-dessus. Et c'est un principe tout simple. C'est ça que vous allez utiliser le plus possible. Donc, s'il n'y a pas de joint, c'est plus simple. Le joint, il est dans le corps. À l'intérieur du corps. À l'intérieur. Il est usiné dedans. Parce qu'on peut montrer. Il y a d'autres casseroles qui sont aussi de bonne qualité. Il ne faut pas... Voilà. Où on sait enlever le joint comme ceci. Voilà. Il est noté pour ceci qu'on doit remplacer le joint pratiquement tous les ans. Alors, tout dépend de l'utilisation. On est bien d'accord. Il ne faut pas prendre ça. Mais ici, comme il est usiné, on peut le remplacer un peu plus tard. Pratiquement 5 à 10 ans. On a un peu plus de largesse à ce niveau-là. OK. Entre temps, notre risotto se réchauffe gentiment. On n'a pas besoin de mettre à une température trop élevée. Ça ne sert à rien. Puisque de toutes les manières, c'est à la vapeur. On l'entend. Je viens d'augmenter. Vous le demandez. Là, c'est trop. C'est beaucoup trop. On diminue. Vous pouvez mettre à 4 sans problème. Une fois qu'elle est sous pression, une fois qu'elle est sous chaleur, elle n'ira pas plus haut. Tout à fait. Donc, vous pouvez la monter. Une fois qu'elle est montée, de toutes les manières, ça ne montrera pas plus haut si vous mettez plus fort. Plus fort, tout à fait. Économie d'énergie autant que d'économie de temps. Puisque là, vous êtes à 4. Vous pouvez même descendre à 3. Votre temps de puissance ne baisserait pas. C'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est que les gens vont nous dire, oui, mais au micro-ondes, on consomme des watts. Ici, quand on met la casserole en route, on consomme des watts aussi. C'est juste le temps, en fait. Donc, on régénère. On régénère vraiment correctement. Donc, on va, vous le dites bien, repulper le riz. Exactement. Cours-circuiter un peu le micro-ondes en un gain de temps normal, en fait. Exactement. Par rapport à une casserole normale, si on devait faire la même chose, ce serait un petit peu plus compliqué puisqu'on n'aurait pas cette vapeur. Oui, on remet de l'huile, etc. dedans. Oui, on remet des choses à l'intérieur et ce serait deux fois plus long. Ce qu'on dit, c'est qu'une cocotte à pression vous fait gagner 50% du temps sur toutes les recettes. Alors, pour faire sortir la vapeur, on va d'abord couper le feu. Exactement. On le met sous un espace où il n'y a plus de feu. Comme ça, on sait qu'on ne réchauffe plus sous la casserole. On va quand même le sortir à mains nues. Pourquoi ? C'est parti. Je vais vers la gauche. Voilà. Ça y est, c'est descendu. Ici, je sais que je n'ai plus de pression, donc plus de danger. C'est parti. Je n'ai plus qu'à appuyer, tirer et me lever. Je reprends. Et on peut poser ici dessus. Pas de souci. On va le poser ici pour l'instant. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est parti. On va vous montrer ça. On a vraiment... Réchauffé. Réchauffé. On va essayer de le prendre sans se brûler. Il faudrait des petites maniques. Voilà. Ça va. C'est quand même tout à fait correct en température. Voilà. Pour vous montrer cela. C'est réchauffé. On a vraiment retrouvé... Voyez. On est venu repulper son riz avec 150 ml d'eau. Et il est pratiquement comme la veille. Donc, c'est vraiment ça. Utiliser la pression. Économiser l'énergie. Vous avez vu qu'on a travaillé au 5. 5-6 au niveau de puissance. On va les mettre plus bas. Ça va. On va de 1 à 9 sur une taque induction électrique. On réchauffe à la moitié. Et en quelques minutes, le riz est redevenu chaud. Et... Il est super bon en plus. Il est excellent. Et il est vraiment repulpé, remis à 9. Donc, maintenant, on va essayer. Après avoir réchauffé, on va cuire. Avec plaisir. Des pommes de terre. Parce que ça, c'est vrai qu'on a un peu oublié. On fait des pommes de terre à la vapeur, etc. On va les faire à la vapeur, mais sous pression. Bien sûr. Parce qu'il y a sur le marché, vous le savez, des fours vapeurs qui cuisent sous pression. Là, on est dans des budgets un peu plus petits et des objets extrêmement pratiques. On va cuire des pommes de terre à pression. C'est parti. Donc ici, la technique commence déjà à chauffer. On a mis le panier vapeur à l'intérieur. Ok. On va mettre... On va déjà mettre deux éco-doses. Voilà. Suivre un peu le livre de recettes. Voilà. Fourni avec. C'est parti. Et donc là, on va mettre les pommes de terre. Expliquez-moi. Donc, pour un kilo de pommes de terre, on est à la vapeur. Sur une petite douzaine de minutes. Une petite douzaine de minutes. Ensuite de ça, on peut fermer le couvercle. Aucune difficulté parce que les anciennes étaient des fois un petit peu plus difficiles. Les originales. Voilà. Celui que connaissent les grand-mères ou les mères italiennes. Cet original, c'est un petit peu plus dur à... Oui, c'est un arc claque. Ça va avec le côté iconique du produit. Là, on l'a modernisé et on a démultiplié la force, ce qui fait qu'on peut le faire même avec un... Oui, c'est vraiment le cas. Relle simplicité. Alors, si vous entendez... On commence à chanter déjà un petit peu. On est déjà... Donc, l'eau. Donc, on a mis simplement... On est sur 500 millilitres d'eau. Donc, un millilitre d'eau sur la totalité de la casserole. Donc, ça fait un petit fond comme ça. Je le répète. Pourquoi pas plus ? Ça ne sert à rien quand on cueille la vapeur de mettre plus que deux éco-doses. D'abord, ça peut endommager et faire monter l'eau et les salissures dans la soupape. Et ça n'a aucune utilité. Aucune utilité parce que si vous allez à deux éco-doses et que vous êtes même à feu assez fort et qu'à l'intérieur, c'est sous pression, vous arrivez pour une cuisson d'à peu près une heure et demie. Oui, oui, oui. Donc... Par contre, on peut donc... Sans problème. On peut cuire à la vapeur. Ceci est fourni dedans. Exactement. On peut cuire... Ça, c'est un deuxième panier vapeur. C'est un deuxième panier vapeur pour tout ce qui ne tient pas là-dedans. Les haricots, les petits pois... Oui, pour pas que ça passe à travers. Qui passent à travers. On a déjà parlé du... Poisson. Pour le poisson. Voilà, poser de la boire blanche en vapeur aussi. Tout ça va au lave-vaisselle. Bien sûr. Ainsi que la casserole. Bien sûr. Le couvercle pourrait... Il n'y a que de l'eau qui touche le couvercle. Je le recommande. On le recommande. Je le recommande aussi. De plutôt le laver à l'eau. Voilà. À l'eau claire. Ça suffit largement. Et l'accessoire qui, moi, m'a le plus amusé à utiliser, c'est le bain-marie. Voilà. Franchement. Le bain-marie. Recette aussi, qui a des centaines et centaines d'années. Il est tout aussi rapide et encore plus rapide à faire dans un... Dedans. Alors, pour information, à la vapeur, personnellement, j'ai préparé des lentilles. Je suis un grand amateur de lentilles et de pois chie. Donc, j'ai préparé ça au niveau des lentilles à l'eau dedans. Donc, j'ai mis mes lentilles et j'ai mis un tout petit peu plus d'eau au-dessus des lentilles. Ça m'a pris 20 minutes en tout et pour tout. Pour des lentilles, c'est très bien. On parlait vraiment de lentilles sèches. J'ai même préparé de la compote dans mon bain-marie. C'est extrêmement pratique. Et c'est beaucoup plus rapide, pour ma part, que de le faire dans une casserole. Donc, j'estimais que je consommais moins d'énergie. Et c'est moins de tracas aussi. Sachez que dans la plupart des TAC, maintenant, vous avez une minuterie. N'hésitez pas à travailler avec votre casserole à pression, avec votre minuterie. Mettez la minuterie en route. 10-12 minutes après, elle se coupe automatiquement. Et la chaleur d'une induction ne reste pas. Donc, c'est même relativement sécurisant. C'est parti. Le petit bouton bouche qui va descendre. Tant que ça termine, on doit absolument parler après de ce petit ustensile. Parce que l'entretien... On en a en magasin, nous de Lagostina, on est bien d'accord. Mais l'entretien, c'est quelque chose de très important. Les gens nous demandent. Entretenir l'inox, etc. Les casseroles, comment il y a un système. Donc, on va y revenir tout de suite après. Le bouton est retombé. Voilà. Donc, vous voyez, on est sur de la vapeur 100 degrés. Donc, ce n'est pas intenable. La vapeur en soi, la pression est partie. On peut prendre ici pour ne pas avoir trop chaud si on veut. On l'incline. Voilà. C'est une petite technique à attraper. Il ne faut pas forcer... On peut le mettre de tous les sens. On peut le mettre partout. C'est 360 degrés. Oui. Voilà. Je pense que le test est relativement concluant. C'est rapide. Donc, on cuit à l'eau, à la vapeur. Bien sûr. On peut également cuire hors pression. Parce qu'à la base... C'est une casserole. À la base, c'est une casserole tout à fait normale. Donc, si on veut simplement, à la base, faire revenir son risotto qui va faire partie d'une deuxième vidéo, on va préparer un risotto tout à fait spécifique. On peut faire revenir à l'avance. On peut faire revenir rissoler à l'avance comme une casserole normale. Ensuite, préparez vos éléments et terminez... Alors, on le fera avec du risotto, mais terminez après en faisant votre risotto. Cette fois-ci sous pression pour gagner du temps. Et pour gagner du temps. Exactement. Donc, on rappelle les avantages de l'Agostina. Rapidité. Alors, la rapidité, 50% du temps gagné. De temps gagné. On est sur de l'inox. Made in Italy, vous m'aviez dit, dans le nord. Sur le lac d'Orta. Voilà. Donc, c'est du 100% Made in Italy. Il faut quand même le rappeler. Il y a encore des casseroles qui sont faites en Europe et dans un très beau pays. Et c'est un produit particulier parce qu'en fait, pratiquement, tous les Italiens ont toujours une pentola pressionne à la maison. C'est vraiment un objet qui est là. On a vendu plus de 50 millions depuis qu'on en vend. Donc, je crois qu'on équipe beaucoup, beaucoup d'Italiens. Exactement. Et puis l'Europe, bien évidemment. Donc, plusieurs tailles disponibles. Ça, vous pourrez retrouver, bien évidemment, tous les arguments. Maintenant, quelque chose de très important. La polvere distelle. Donc, la... Poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles, exactement. La polvere distelle, c'est de la poudre. Comme son nom l'indique. Voilà, c'est de la poudre. Poudre blanche. Qui s'utilise à sec. Ou avec un peu d'eau. Du côté... Grattant ou du côté doux. En fonction de ce que vous devez faire. Sur ce que vous voulez enlever. Donc, on en a mis un petit peu. On y va. Et on gratte. Donc, le bruit qu'on a là, c'est le côté abrasif en fait. C'est de l'abrasif en fait. C'est de l'abrasif doux. Qui ne va pas ni abîmer votre acier inoxydable, bien sûr. Mais qui va enlever les tâches. Et là, on a fini. Voilà. C'est fait. Donc, un petit peu de poussière d'étoile. On va dire ça comme ça. Un petit peu de poussière d'étoile. On le rince. On rince. Intérieur, extérieur. Avec ou sans eau en fonction de la tâche ou des éléments qu'on veut enlever. Qu'on veut avoir dedans. C'est plus ou moins abrasif. Magnifique. Voilà. Donc, pour... Vous avez vu un peu tous les avantages qu'on sait avoir ceci. Gain de temps, rapidité. Tout ça, vous l'avez bien compris. Pour rappeler quand même, Edouard, vous êtes en fait... Vous êtes directeur général de groupe Seb. Seb. Belgique. Qui regroupe, si je ne me trompe pas. Allez-y. Seb, Calor, Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, Lagostina et Hemza. Exactement. Ça fait oui, Marc. Vous les avez toutes dites. Ça fait oui, Marc sur le marché. Et comme je le disais, ancien directeur de Lagostina. Donc, qui mieux que vous peut nous parler de Lagostina ? Est-ce que vous savez nous donner un terme... Enfin, une envie de dire voilà. C'est quoi véritablement Lagostina pour vous à ce moment-là ? Alors, c'est assez facile parce que quand on dit Lagostina, on dit Italie. Et quand on dit Italie, on dit le plaisir de la cuisine. Lagostina est éminemment associée au plaisir de la cuisine. Tout à fait. Donc, quand on s'offre... Lagostina ne s'offre pas un produit. On s'offre une partie de la cuisine italienne chez soi. C'est ce que je vous propose avec ces produits-là. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Edouard, de m'avoir assisté dans cette vidéo. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Youtube, Facebook et Pinterest. Partagez, laissez des commentaires dans nos vidéos. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !